Trash Challenge pour rendre Kinshasa propre. Un défi lancé par Team Premium, un groupe des jeunes entrepreneurs. Ce dimanche, les environs de l'hôpital général de Kinshasa ont eu un coup de brosse. Une action de salubrité dont l'objectif principal est de rendre la ville propre. Nous sommes rassemblés pour collecter ces déchets, les évacuer et pour montrer l'exemple de cette citoyenneté que nous démontrons à travers cet engagement écoresponsable que nous affichons. Nous voudrions que tous les jeunes de la ville, tous ceux qui se sont concernés par ce projet de salubrité comprennent que chacun de nous proposait le geste. Ça s'appelle un Trash Challenge, en anglais ça se dit défi de poubelle. Nous avons emporté le défi haut la main, nous avons nettoyé les lieux et nous sommes très fiers de nous. Une action qui rappelle à chaque Congolais leur rôle dans l'assainissement de leurs milieux respectifs. Il était important pour les entrepreneurs que nous sommes et jeunes de montrer l'exemple. Vraiment montrer la fonction à cette action. A chaque fois, dans chaque coin de rue, vous voyez un tas de poubelle, venez nettoyer, la ville sera plus propre. Notre belle ville de Kinshasa mérite vraiment ce service-là de notre part. Cette initiative ici, en fait, on appelle tous les autres jeunes comme nous à nous rejoindre des dimanches, de temps en temps, pour ce genre d'activité. Ici, là, nous sommes à Mama Yemo, juste derrière l'hôpital de Mama Yemo. Comme vous pouvez voir, c'était plein de demandes ici. Merci à l'hôtel de vie qui nous a quand même accompagnés dans notre démarche. Il faut donner un nouveau visage à Kinshasa et il faut ancrer et faire ancrer cette pratique de salubrité pour que la ville revête sa poubelle robe. Le vœu de la campagne Bissot, qui rencontre sur le chemin de sa synergie d'effort, la Team Premium. Nous devons vraiment, dans tout ce qui nous concerne, respecter d'abord l'environnement. Nous-mêmes, nous devons travailler. Nous-mêmes, nous devons accepter que nous avons un changement à faire. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas attendre tout du gouvernement, madame. Le gouvernement est là pour faire le travail qu'il fait, mais nous ne devons pas être là à attendre. C'est à chacun de prendre l'initiative. Nous accompagnons les gens qui ont ce genre de projet, nous les accompagnons, nous leur donnons la visibilité et, avec eux, le changement. Ainsi, avec le concours de tous et de chacun, Kinshasa vaincra son combat contre la salubrité.